Mais vous faites vos courses au Lidl ? Bah oui, je fais mes courses au Lidl, c'est mon magasin préféré ! Salut à toutes et à tous, c'est Deli, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans la salle de Charleville-Mézières. Je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec une figure de notre championnat qui n'est autre qu'Amel Boudera, qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Amel ! Salut ! On va s'imprunter sur un défi de basket et Amel nous montrera un petit peu son go-to-move, le move avec lequel elle est assez à l'aise pour jouer et qu'elle aime bien réaliser en match. Et vous aurez une petite interview, comme d'habitude. On est parti ? On est parti ! Let's go ! Du coup Amel, moi j'ai envie de, pour commencer, de parler de ton lien avec le basket. Comment est-ce que ça a commencé ? Alors nous les Boudera, on est cinq filles. Et j'ai donc trois grandes sœurs, et mes trois grandes sœurs en fait faisaient du basket. On est nés sur les terrains de basket, on a toujours traîné pendant les tournois, les entraînements. Et en fait ça m'est venu hyper naturellement. Moi j'ai eu ma première licence, je devais avoir trois ans et demi. Et t'as toujours voulu être pro dès que t'étais petite ? Alors oui et non, dans le sens où quand j'étais plus jeune, alors je parle j'ai l'impression comme une vieille, je le suis un peu, c'est que t'avais envie de faire du basket tous les jours certes, mais tu connaissais pas encore vraiment le monde professionnel. Et c'est plus en arrivant du côté de Minime France, t'entends parler du pôle, il y a les sélections. Moi j'étais de Mulhouse, mais à Strasbourg il y avait une équipe en ligue, c'était le Racing Club de Strasbourg. Et donc à ce moment là, tu te dis waouh c'est des pros, c'est possible en fait d'en vivre. Et c'est vrai qu'à partir de là, c'était un objectif. Je me mettais pas la pression plus que ça, mais c'était un but en business, ce serait juste magnifique de pouvoir vivre de ta passion quoi. Du coup le défi basket, ça va être simple. Amel elle porte le numéro 4, c'est ton numéro depuis toujours ? Depuis 11-12 ans. Donc j'ai voulu trouver un petit exercice en rapport avec ça. Le but ça va être simple, ça va être de mettre 4 paniers à la suite sous le panier, 4 lancers front de suite et 4-3 points de suite. Celui qui fait ça le plus rapidement possible gagne le défi. Tu peux commencer ? Je commence. Ça me dérange pas, je te prends terre bon ? Tu supportes la pression comme ça. Ouais, ça me dérange pas. Moi j'étais en train international aussi, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas à tirer, j'ai pas joué. Pas d'excuses, vous aussi je t'entraide. Ouais c'est vrai. Ça s'est vu en Turquie non ? Ok, 1, 2, Eh je te le donne, t'inquiète. 3, 4, ok. Aïe. Nice. Ah c'est court. C'est bon c'est parti là. Allez, let's go. Je vais tirer la main gauche hein je pense. Moi avec la planche. Ah la planche j'arrive pas. J'en vois que des saucisses. Ouais c'est bon. Yes. Je prépare la fin du chrono. Ah je suis pas clutch du tout. Ouais. Ok. Ah mais c'est le troisième hein à chaque fois. Je sais. Bon, qu'est-ce que j'ai pas testé là ? À droite j'ai testé. Là bas. Ce sont des places après hein. Claire si tu prends des vidéos, mets quand je marque hein. Allez, c'est parti. Yes. Je vais au chrono. J'ai été beaucoup trop long. Merci pour ces passes. Je sais pas si t'es bonne. Ouais. T'as droit de dire que ça n'était pas bonne. Je suis, on le verra à l'écran mais 6 minutes 20. C'est beaucoup trop long. Pour parler de ton parcours, t'es arrivée à Charleville en 2007 c'est ça ? Ouais c'est ça. Ça fait 15 ans. Ouais, 15ème saison. Il y a 15 ans j'étais en CE2. Je venais d'avoir mon bac. Ouais. Ouais bon écoute hein. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené ici et surtout pourquoi t'en es jamais repartie ? Alors ce qui m'a amené ici, alors l'année donc 2007, l'année avant, donc j'étais au Racing et on a joué contre Charleville-Mézières. Charleville était un peu le leader du championnat. Nous le Racing où on était beaucoup de jeunes, on galérait énormément. Et le match avant Noël, on joue à Charleville et on gagne. On gagne le leader, c'est un truc de malade. Et avec ma mère on rigole souvent parce qu'en fait je l'appelle après le match. Et au lieu de lui dire, on a gagné le leader, je lui dis, oh maman si tu voyais la salle, on jouait à Bayard. Et ils avaient une flamme, c'était le rond central à la Miami Heat, c'était un truc de dingue. Et je lui disais, maman, le rond central, ils ont des maillots avec des flammes dessus, ils ont une présentation d'équipe sur un écran. Alors ma mère a dit, ah ouais, mais vous avez gagné ? Ah ouais, on a gagné. Et en fait, toute l'atmosphère de Charleville, de la salle Bayard, j'avais des étoiles dans les yeux. Et en fait, un mois et demi plus tard, Romuald, qui est encore le coach actuellement, a contacté un agent pour contacter mes parents. Et voilà, ça a été ma première proposition, ils étaient vachement ambitieux parce que leur but, c'était de monter dans les deux, trois années. C'était pour moi finalement un premier vrai contrat aussi. Et puis en fait, ça s'est fait comme ça, ma première année à Charleville quoi. Et après ? Et puis alors après, tout n'a pas été rose. Ma première année, j'ai connu des difficultés extra-basket, j'ai eu des petits soucis extra-basket. Ce qui fait que j'ai vécu une saison énormément galère, ça a été très dur, j'avais envie d'arrêter. Et en fait, j'ai découvert des personnes ici qui sont devenues réellement ma famille. Et ce n'est pas des mots en l'air, c'est des gens qui réellement font partie de la famille pour moi, qui font partie de la famille pour ma propre famille et qui ont cru en moi, qui m'ont donné ma chance. Parce que je pense qu'après cette première année, ils auraient pu me couper. J'étais hors forme, je n'ai pas rentabilisé ce qu'ils attendaient. Et bien au contraire, ils m'ont soutenu dans les moments difficiles, ils ont cru en moi. Et puis après, l'histoire est partie. On a fait trois saisons en Ligue 2 avec un titre de champion de France en 2010. Tu deviens première meneuse titulaire avec ton équipe, ton club, c'est juste génial. Ce n'est pas donné à tout le monde en France d'avoir une meneuse titulaire jeune française. Et puis en fait, j'ai eu le sentiment que chaque année, je grandissais en même temps que le club. Je n'avais pas le sentiment de reculer ou de stagner. Je progressais individuellement, collectivement. Et on grandissait ensemble, c'est-à-dire Ligue 2, Ligue féminine, Eurocup. Il y avait un vrai projet. Et à chaque fois, j'étais investie et à chaque fois, je me voyais dans ce projet. Et puis je trouvais ça hyper intéressant de se dire, quelques fois, on dirait écrire la page d'une histoire. Et puis là, j'ai envie de dire, je fais partie du livre. Oui, de beaucoup de chapitres quand même. Voilà, de beaucoup de chapitres. Avant moi, il y avait déjà un ou deux chapitres que j'ai loupé. Mais j'ai envie de dire, j'ai participé à beaucoup de chapitres. Et je pense qu'il y a aussi ce côté un peu fierté. Fierté d'avoir été là dans les galères, mais d'avoir été là dans les hauts. Et puis après, il y a eu les JO. C'est vrai qu'après les JO, je n'ai eu pas mal de propositions. Sauf que dans ma tête, c'était clair, j'avais envie de faire l'Euroling avec Charleville. C'était un objectif. Je me suis dit, ce serait juste magique. Donc, j'avais signé après les JO quatre ans avec une clause en disant, si on ne fait pas l'Euroleague, peut être que je peux partir. Et puis un an après, on fait l'Euroleague. Et puis, c'est juste extraordinaire de vivre des émotions comme ça avec des gens que tu aimes, des gens tant dans le club, mais aussi en dehors, qui viennent nous encourager à chaque match. Et de pouvoir aussi rendre un peu tout ce que les gens ont pu me donner quand j'en ai eu besoin. Je trouvais ça hyper important. Et voilà, à l'heure actuelle, je me vois nulle part ailleurs. À tout moment, je me fais plier en une minute quinze. Prêt ? Allez, go. C'est bon. OK. Ah, il l'en sait prendre. Pardon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 42 secondes. C'était pas son meilleur que les miennes. Non, c'était pas son meilleur que les miennes. Ce qui vient de se passer, c'est dramatique pour moi, mais ça montre aussi que un voire deux entrants par jour, ça aide. Ça aide. Ça aide. Ça aide. Premier défi. Enfin, le seul défi pour Hamel. Oh, la vie, même pas mon mot à dire. Et c'est quoi ta meilleure anecdote de star un peu ici à Charleville ? Parce que je me doute que tu es reconnu facilement ici, du coup. Ah, moi, je pensais que tu as utilisé les stars qu'on a eues. Non, non, toi, est-ce que tu as déjà eu des trucs un peu marrants où on t'a demandé une photo dans un endroit improbable ? Oui, après, il y a plein de choses qui sont assez rigolos. Quand tu vas dans des restaurants où on dit, ah non, ça, c'est pour moi. Ou à la boulangerie, attends, c'est ce petit gâteau. Enfin, dans la rue, tu croises des petits enfants qui disent, est-ce que je peux vous demander une petite photo ? Et puis, ils sont toujours surpris qu'on te dise eux, alors que non, c'est normal, il n'y a pas de souci. Après, si, j'ai un truc qui m'a fait rire. Donc, je faisais mes courses au Lidl, parce que Lidl est mon magasin préféré. Ok. Voilà, c'est mon magasin, tout le monde le sait. Et je faisais, donc je suis sur le tapis, je suis en train de mettre les courses sur le tapis. Et j'ai quelqu'un qui vient, qui me dit, mais vous êtes bien aimé le bout des rails à Basketo ? J'ai dit, bah oui, oui, mais vous faites vos courses au Lidl. Bah oui, je fais mes courses au Lidl, c'est mon magasin préféré. Et en fait, ça, ça m'a fait rire parce que je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte, mais certains pensent qu'on doit être des Neymar ou des Messies avec des salaires déjà pas possibles. Et en fait, non, on est des filles très, très simples. On nous voit nous promener en ville, discuter avec les gens, boire un café en terrasse. Et c'est vrai que ça m'avait interpellé. Vous faites les courses au Lidl ? Bah ouais, je fais mes courses au Lidl. Lidl, germant. Ah ouais, Lidl, s'ils peuvent... J'ai pas réussi à avoir les claquettes, les gars ! D'un point de vue sportif, du coup, tu parlais de progression, t'as fait que monter en puissance. T'as été élue meilleure joueuse française de saison d'affilée en 2015, 2016 et 2016, 2007, c'est ça ? Devant une certaine signe d'humeur quand même. C'est quoi ton secret pour être aussi régulière sur toutes tes saisons ? Je sais pas s'il y a de vrais secrets, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que déjà la stabilité d'être dans le même club, ça aide. Tu sais qu'on a confiance en toi, t'es dans un environnement qui te fait confiance. Après, on a eu aussi, ces deux années-là, une équipe formidable. Pas avec des talents individuels extraordinaires, mais il y avait une osmose, une connexion qui était juste extraordinaire. Chacun essayait de se rendre meilleur, chacun se respectait. On était une équipe, on tournait, je sais pas, peut-être avec 30 passes décisives par match. Et pourtant, on avait des shooteuses comme Kim Mesda, Kalina Lewis, mais qui savaient, elles aussi, rendre le ballon. On avait des dangers un peu partout et tout le monde prenait plaisir à jouer ensemble. Et je pense que ça a été quelque chose qui m'a aussi aidé, parce qu'à un moment donné, quand t'arrives et que t'as la banane tout le temps, même quand tu perds. L'occasion d'équipe fait que tu gardes le moral. Ça a été franchement deux saisons extraordinaires. Et comme par hasard, ça correspond aux saisons où je suis une MVP. Je sais pas si t'es au courant, mais dans le top 10 des records de passes décisives sur un match. Dans le top 10, t'es présente quatre fois. T'es récemment devenue deuxième meilleure passeuse de l'histoire de la Ligue, derrière Caps cette fois. Elle est indétrenable. Je peux pas jouer 15 ans encore. T'as toujours eu ce côté altruiste et vraiment de donner, de régaler tes partenaires. Ça vient d'où, tu penses ? Ça vient d'où ? Alors j'ai envie de dire, est-ce que ça vient pas aussi de mon éducation ? Je suis comme ça aussi un peu dans la vie de tous les jours. J'adore partager, j'adore donner. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être là pour les autres, de pouvoir s'entraider, d'être bienveillant. C'est quelque chose qui a toujours été un peu en moi. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les associations, en dehors du basket. Et c'est quelque chose que je fais depuis mon plus jeune âge. Et je pense que ça vient de mon éducation, ce côté partage. Tu rajoutes à ça, finalement, mon poste, mon poste de meneuse. À la base, la meneuse surtout à l'époque, entre guillemets. T'es vraiment la créatrice, la passeuse. Et c'est avec le temps que je suis devenue un peu créatrice et scoreuse. Je trouve qu'une passe décisive, c'est ce qui me donne le plus la banane. Moi, j'ai le sourire. Je suis de cette team-là aussi, j'avoue. Mais vraiment, je suis trop... Une passe aveugle avec un N1 derrière, dans les moments chauds. Et puis après, mais c'est pas que moi, c'est moi qui ai créé. Mais la coéquipière qui me connaît, qui coupe au bon moment. En fait, tu vis le truc à deux. En fait, c'est le truc à deux ou à trois. Et ça, c'est un truc, ça me... Le match où j'ai été deuxième meilleure passeuse officiellement, j'ai mis zéro point. Et j'étais contente parce qu'on a célébré quelqu'un qui n'a pas mis de point. Mais alors, le basket, c'est pas que des points. C'est tout ce qui est à côté. C'est des passes, c'est des rebonds. C'est un peu le travail qui pourrait être dit de l'ombre. De l'ombre, oui. Tu nous montres ton... Un peu le mot... Ouais. J'ai pas de move, genre en... Ouais, t'as pas de move. Au niveau des passes, c'est vrai que j'aime bien le passe aveugle. Parce que j'arrive à savoir plus ou moins, en fonction du défenseur, où sera la fille toute seule. Mais sinon, il y en a un que j'aime bien. Quand je suis dans l'axe, qu'il y a un pick and run qui arrive, que j'utilise. Et en fait, au lieu de continuer, on appelle ça le snake. Et je passe comme ça. Alors, soit pour moi, pour tirer... Et tu repasses devant l'écran ? Ouais. Je repasse. En fait, je laisse même pas ma grande, en fait, ouvrir. Ok. Je suis devant la grande, le défenseur. Je le snake comme ça. Et soit c'est pour moi. Soit t'as la grande, qui est vraiment toute seule. Alors ça, j'adore. Et sinon, la troisième option, alors ça, c'est... Perle. C'est que souvent, quand j'arrive ici, le défenseur qui est dans le corner, en fait, il est ouvert à moi. Ouais. Et on a beaucoup de joueurs dans mon équipe qui adore le backdoor. Ouais, le backdoor. T'es en mode... Là, il est comme ça. Et puis là, elle coule. Et là, c'est la passe du W2. Ouais. Je te fais un écran. Tu nous montres comment ça fait. Allez. Moi, je fais l'écran. Tac. Là, tu passes devant. Là, je fais quoi ? Je passe en dessous. Oh. Ça, c'est quand c'est le grand. Oh oui, elle est belle. Elle me les marque. Normalement, elle les marque. Est-ce qu'il y a un moyen de développer un peu sa vision du jeu, de la travailler ? Déjà, la première chose, c'est que je trouve qu'on est un peu dans une génération où on pense trop au scoring. Et il y a une différence entre être dangereuse, parce que je pense que si j'arrive à faire autant d'assises, c'est parce que je suis aussi dangereuse sur mon tir, tu vois. Je sais que ça choque tout le temps quand t'as marqué 0 points. Ouais, enfin, t'as fait 10 à 6 derrière. T'as fait ton job, tu vois. Donc déjà, avoir cette mentalité-là, ça a été aussi beaucoup de boulot avec mon coach. En fait, lire le défenseur, ça m'est pas venu comme ça. D'être dangereuse, créative derrière les piques à noël, tu vois. Mais en plus de ça, tu vois, le travail, que ça devienne un automatisme. Quelques fois, tu vois, je fais la passe, je sais même pas si elle y est. Mais techniquement, elle est censée être dans ce spacing et le défenseur... Donc ouais, c'est des choses qu'il faut en fait se travailler. On a le sentiment que la passe, c'est juste faire une passe. Mais en fait, c'est tout autour de la lecture et de ce que finalement, le défenseur te donne, quoi. Bah écoutez, voilà. Le cours de passe, il y avait le bout d'air. Tu parlais de partage. J'ai vu que t'avais aussi un américain récemment, ton camp. Ouais. C'est important pour toi de transmettre justement au niveau basket avec les plus jeunes. Ah ouais, moi, j'adore. J'adore partager comme j'ai adoré quand à l'époque, moi, on partageait avec moi, qu'on venait prendre le temps de passer à l'entraînement, nous donner quelques conseils ou juste montrer aussi qu'on est présent, qu'on s'intéresse. Ça donne aussi une belle image. Et puis, c'est aussi l'image du club de dire on est tous ensemble. On essaye tous de s'intéresser les uns aux autres. Et voilà, j'étais vachement stressée, mais vraiment heureuse de pouvoir faire ce camp-là. Parce qu'à un moment donné, c'est des gamins qui en voient plein les yeux en nous voyant, nous les pros, et de se dire qu'ils ont pu nous côtoyer, discuter, échanger. À un moment donné, c'est ton moment de partage où la personne qui est devant toi, c'est plus Amel Boudera la joueuse, c'est Amel Boudera l'humaine. Et en fait, tu peux échanger avec elle. Et ça, je trouve ça hyper important. Tu es devenue vraiment une figure emblématique du championnat. Ce sera ma dernière question. Tu dirais quoi à Amel qui a commencé le basket à trois ans, avec tout ce que tu as vécu ? Je lui dirais déjà, continue à remercier ta famille d'avoir été là pour toi et crue en moi. J'ai vraiment une famille, on est vraiment très proches. On a toujours été là les uns pour les autres. De croire en ses rêves, parce que plus jeune, j'étais aussi petite que maintenant, si ce n'est plus petite. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que j'ai été refusée de certains endroits par rapport à ma taille. Et quand tu as 12-13 ans, tu n'as pas la maturité de maintenant de prendre le recul. Mais j'ai eu la chance, encore une fois, d'être bien entourée. Et c'est tout ce que je lui dirais, de croire en elle, parce qu'en fait, tout est possible quand on le veut. Tu l'as bien rendue au final. Oui, je l'ai bien rendue, on va dire ça comme ça. Merci Amel. Merci à toi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur Amel. Vous aurez appris à faire des pas, vous avez vu qu'elle est capable de vous plier au jeu du 4 à la suite en 40 secondes. Et que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour terminer la vidéo, on va vous faire gagner le show royaux. C'est celui de cette année. Oui, c'est ça. C'est celui de cette année. Ou derrière. Pour participer, vous allez commenter un mot en commentaire. Et c'est Amel qui va le choisir. Ok, tu me mets la pression. Les flammes et Amel ? Oui, les flammes et Amel en un mot. En un seul mot ? Un seul mot. Ok. Et bien vous commentez les flammes et Amel. On met un emoji ? J'aime bien l'emoji des petits singes. Ok. Celui qui se cache les yeux ? Ouais. Ok. Et bien vous commentez les flammes et Amel avec l'emoji singe qui se cache les yeux. Et vous serez inscrit, ça se passera sur Youtube et sur Instagram. Ok. Vous serez inscrit au tirage au sort si vous commentez. C'est moi qui décide. De quoi ? Du tirage au sort ? Ouais. Ouais, tu pourras si tu veux. On s'appellera. C'est Amel qui fera le tirage au sort. On fera ça en live. Vas-y. Let's go. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Deli et Amel Boudera. Ciao. Tchuss. Tchuss.